Mesdames, bonjour. Aujourd'hui on se trouve pour le résumé de l'étape 18, Salange, Meugev. C'est parti. C'est un exercice, d'homme en forme. Le dernier contre la montre du tour n'a pas dérogé à la règle. Dernier a s'élancé de Salange à 16h59 pour 17 km d'efforts solitaires. Chris Foam a encore démontré qu'il était le maître du temps et de ses adversaires. Dans la station savoyarde de Meugev, le britannique remporté à près de 34 km heure son 7e succédant l'épreuve. Le deuxième en contre la contre. Le boss a encore sémi. 17 km de chrono vers Meugev via la côte de Domancy, la même où Bernard Hinault avait conquis le titre de champion du monde en 1980. Un tracé pour les spécialistes du chrono qui passent bien les bosses. A ce petit jeu, Jérôme Coppel puis Yannis Aguirre, l'Espagnol de la Movistar, sont les premiers à passer sous la barre des 32 minutes. Mais Tom Dumoulin, déjà vainqueur de deux étapes sur ce tour, notamment sur le premier contre la montre, frappe un premier grand coup. En s'approchant des 31 minutes, 31 minutes 0,4 secondes exactement. Une première marque qui va tenir jusqu'au passage des favoris. Ou plutôt, du favori. Avant cela, Richie Porte et Fabio Haru sont les premiers à s'en approcher. D'ailleurs, Richie Porte va prendre le meilleur temps en haut de la côte de Domancy. Mais à l'arrivée, les deux hommes terminent à 12 secondes de Tom Dumoulin, le coureur de Giant Alpessine. Un homme va régler tout le monde sur ce chrono, c'est Christopher Froome. En retard sur le début d'étape, Froome prend le meilleur sur la deuxième partie du tracé et termine avec plus de 20 secondes d'avance sur Dumoulin. Il décroche ainsi, après l'étape de Bagnère de Luchon, sa deuxième victoire cette année sur le tour. Parmi le top 5 du général, un homme a bien résisté et prouve qu'il est à l'aise sur cette troisième semaine. C'est Romain Bardet. Il est le premier coureur après Froome le mieux classé à l'arrivée. Il reprend du temps à ses adversaires pour le podium. Mais il termine tout de même cinquième à 42 secondes du maillot jaune, vainqueur de cet 18ème état. Je ne m'attendais vraiment pas à battre Tom Dumoulin aujourd'hui. Je pense que la régularité, c'était peut-être la clé pour ce contrôle à montre, être vraiment sur un rythme constant et en contrôle sur la première partie. J'ai donné tout ce que j'avais dans la dernière partie. Je suis très heureux de cette victoire. Chris Froome s'impose à Meugev devant un spécialiste du chrono Tom Dumoulin. Richie Porte continue de fondre sur le podium et sur Romain Bardet, cinquième du général. Les deux hommes qui font la belle opération de la journée en reprenant du temps à tous les coureurs devant eux. Ils sont désormais à un tout petit peu plus d'une minute de la deuxième place. Froome lui creuse encore un peu plus l'écart avec son dauphin, Bokemo Lema. Au départ d'Alberville, demain, les coureurs partiront pour une nouvelle explication avec une arrivée en sommet. Sur une étape courte et nerveuse, ils avaleront deux cols avant d'en découdre dans les 50 derniers kilomètres avec la montée de Bizanne, 12,4 kilomètres à plus de 8% et la montée finale vers Saint-Gervais-le-Bété, près de 10 kilomètres à 8%. Ce sera l'une des derniers rangs de ce tour pour faire basculer le général. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le résumé d'étape 18 qui sera Morzine. Sachez où fait mon plan ? Ciao. Bye bye.